Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui m'a touché, c'est Objectif Kilimanjaro. Objectif Kilimanjaro c'est d'abord et d'abord l'histoire de deux adolescents, Oscar et Arthur qui ont 13 et 15 ans. Deux adolescents comme les autres mais pas tout à fait comme les autres. C'est un problème, un handicap qui les empêche de marcher normalement, qui se déplace. Et malgré ça on va les retrouver sur les pentes du Kilimanjaro grâce à Pompiers Raid Aventure, c'est un groupe de pompiers qui sont sportifs, qui ont envie de se faire plaisir, mais aussi en même temps de participer, de donner un petit coup de pouce à des gens qui ne peuvent peut-être pas faire les mêmes choses que normalement. Donc on les voit aider, porter, pousser, tirer, ces deux garçons dans leur joaillette. La joaillette c'est la chaise roulante des montagnes, fabriquée près de Saint-Denis-Denis d'ailleurs. Et on voit les pompiers emmener ces deux ados sur les pentes du Kilimanjaro. Ils sont toutes une expé, avec l'équipe locaux, les cuisiniers, ils sont 80 personnes, on constitue 80 personnes. Mais c'est pas vraiment ça. En fait c'est surtout deux adolescents extraordinaires qui ont une telle personnalité, une telle pêche, une telle façon de vivre avec leur handicap et avec les autres, que ce sont eux qui emmènent 80 personnes sur le Kilimanjaro. Moi, ma seule obsession c'est d'aller en haut. Ouais, moi aussi. Donc ce film, peu que vous le conseillez parce que les protagonistes sont particulièrement sympathiques. C'est l'occasion d'accompagner une belle aventure. C'est l'occasion aussi de voir le Kilimanjaro, de rencontrer les guides transaniens et aussi de toucher du doigt le réchauffement climatique puisqu'on voit à quel point les neiges du sommet sont en train de fondre comme neige au soleil. Voilà, écoutez, j'espère vous retrouver sur les bancs, sur les sièges plutôt, de le balai des congrès pour ce très, très bon film. Merci. Sous-titrage ST' 501